Salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2021. Merci tout le monde d'être là. Pour commencer, je vais présenter mes invités. Richard, qui est tombé dans la soupe des Gérants d'Estrade, qui est encore, mais pas encore, mais qui est avec nous ce soir. Salut Richard. Allons ton micro, Richard. Go, c'est fait. Excuse, Pierre. C'est correct. Oui, ça va toi, Pierre? Oui, ça va super, super, super bien. Belle victoire d'hier, on va en parler. Content que tu sois là, Richard. Mon ami Bruno, qui est devenu fidèle. Bruno, salut, comment tu vas? Ça va super bien, mon âme. Toi, comment ça va? Ça va 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Super, un paquet de zooms à venir en fin de semaine. Vraiment content que tu es là. Mac, aussi devenu un habitué. Mac, comment tu vas? Ça va bien, les gars. Bien contents d'être parmi vous. À cette fin de grosse semaine. Et une belle journée pour les Bills. Aujourd'hui, sans être actif, on a monté au classement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est été la journée que je suis tombé à bas de ma chaise le matin, en m'allant dire, en vomissant mon café. Je ne peux pas dire ça en nombre, mais c'est été une journée assez dure, côté émotion. Et j'ai reçu plusieurs textos me disant, ça va être tout un show ce soir. Mac, on va s'en reparler dans pas l'autre. Et mon ami Gordy qui est de retour cette semaine. Gordy, on n'a pas pu avoir de zooms ensemble cette semaine, mais ce soir, tu es là. Merci d'être là. Ça fait plaisir, Pierre. Super fun, toi aussi? Oui, oui, top shape, top shape, top shape, top shape. On va dire comme Ron, top shape, top shape, top shape, top shape. Bon, on va commencer l'émission de ce soir avec la belle victoire des Browns hier. Une victoire de 4 à 0. 4 à 0, 4 à 0. Le premier trio hier était tout simplement, ça volait sur la glace hier. Marchand, 3 passes, Pasternak, son 12e but en 17 matchs. Bergeron, son 10e but. Ça, on n'est pas surpris sur le premier trio. C'est la machine des Browns. L'attaque est toute concentrée sur le premier trio. Mais hier, enfin, David Krejci, son premier but en 35 matchs. Et Jake Debrusque, après avoir laissé, laissé été de côté par Bruce Cassidy. Son premier but depuis un bon bout de temps aussi. Je vais continuer avec quelques chiffres. Après ça, maintenant, je vais y aller. Qu'est-ce que tu penses du match d'hier? Gaurier, une belle victoire de 4 à 0. Premier trio, premier but de Krejci, etc. Qu'est-ce que tu as renseigné du match d'hier? Les Browns, ils se sont présentés. C'était quasiment un doux hors d'ail hier. Il n'approche pas de gagner. Parce que les classements s'est serrés pas mal. On a encore la première ligne. J'ai aimé si Krejci et Debrusque ont débloqué. J'espère que ça va continuer. Mais as-tu vu la fin de Marchand? Il a passé 3-4 tasses de café aux défenseurs. C'était incroyable. Hier, j'étais que ça avec mon ami Mac. J'en reviens à Pau. Il me surprend tout le temps. Marchand, c'est tout un roi de hockey. Puis Alak a fait Alak comme deuxième gardien. Mais il a fait la jambe encore. On va revenir à Alak, mon ami Gordi. Écoute, je reste avec toi. Oui, je me souviens du jeu de Marchand. Puis je l'ai applaudi dans mon salon lorsqu'il a eu le but. Écoute, je me souviens de Marchand au début de sa carrière. C'était vraiment une peste. Pénalité par-dessus Pintinité. Jeu stupide. Il est devenu en pas grand temps l'un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale, sinon dans le top 5 facile. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, comme j'ai écrit hier, d'après moi, c'est le meilleur lié gauche de la Ligue. Je pense que là, en tout cas, il est des trois premiers, c'est sûr. Il est incroyable. Quand il rentre dans la zone avec la porte, il tourne sur une scène noire. Ça n'a pas d'allure. C'est tout un roi de hockey. Chou depuis qu'il a joué aux Olympiques avec Bergeron et Crosby, on dirait que ça l'a changé, ça, ce tournoi-là. C'était la meilleure ligne du Canada, je me rappelle. On dirait que depuis ce temps-là, il a pris sa place. Je veux dire qu'il y en a qui comparent à Brendan Gallagher à Montréal. Mais ça, ça va être un autre débat. Richard, le match d'hier, une super belle victoire, une victoire de 4 à 0, premier trio encore une fois dominant. Krejci, Debrusque, enfin sorti de leur top-part. Que penses-tu du match d'hier? En tout cas, le premier trio, on va en parler et on va en parler tout le temps. Le Marchand, ce qu'il a fait hier. Moi, ce n'est pas sa fin comme telle. C'est qu'est-ce qu'il fait après sa fin? Continue. La passe qu'il a faite à Bergeron. Quand Gaudi dit que c'est un des meilleurs, ce n'est pas que c'est le meilleur réligo de la Ligue nationale. Crosby, il l'a dit encore, il y a deux semaines, trois semaines, il y a eu une entrevue et ils lui ont demandé si présentement, même Crosby le dit, ce Crosby le dit, il va le craindre. C'est vraiment... Debrusque, c'est le fun, il a scarré. Krejci, j'étais content pour lui parce que moi, j'aime Krejci, j'aime la manière qu'il travaille. C'est sûr, ce n'est pas le gars qui frappe, mais c'est un bon joueur, ce gars-là, sauf qu'il en a manqué des goals. Mais il va falloir quand même... Tu sais, hier, c'était Alain qui a fait très bien gauler. Nos défenseurs, malgré nos blessures, ils s'en sortent super bien, font quelques erreurs. On voit les petites affaires que tu regardes ça un peu comme coach, comme on peut dire un peu. Tu vois les petites affaires comme hier que Ténordi, il y a une couple de jeux qu'il a faite que je n'ai pas aimé, mais il se reprend. Tu sais, je ne peux pas lui taper sur la tête, là. Il vient d'arriver puis il fait son possible, mais on sait que Boflek se passe de quoi parce qu'on manque les jeux. Ça nous prend un autre joueur d'avant. Ça nous prend un scoreur. Puis moi, je n'en démarre pas. Ça prend un autre défenseur. Écoute, tu apportes un bon point tantôt quand tu as nommé le nom de Jared Ténordi. Êtes-vous bien assis? C'est le joueur qui a joué le plus de minutes hier dans toutes les deux équipes. Il a joué pendant presque 23 minutes. Quand même, pour un joueur qui vient juste d'arriver avec les bros, 23 minutes, le joueur le plus utilisé des deux équipes. Bruno, je m'en aurais appelé Richard. Bruno, hier... Un bout, oui, non. Oui, oui. Hier, un match parfait. Quoi dire de plus? C'est un match parfait. C'était sublime d'avoir joué. Le premier trio, c'est le fun. À chaque fois qu'ils sautent sur la glace, que ce soit peu importe, quand ils rentrent dans la zone adverse, les trois gars savent se placer. Ils savent où ils sont. C'est habituellement ou souvent des tic-tac-toe, mon âme, ou des feintes incroyables comme Marchand a fait hier. C'est sublime. Alain, il a fait une coupe de gros arrêts. Il était parfait numéro un. Comme tu dis, T'es nourri, il a joué pas mal de temps. Depuis qu'il s'est battu, T'es nourri, on dirait qu'il se monte plus. Il monte plus de gâtes et il veut plus jouer. Non, ça a été une très belle partie hier. Puis Cassidy, quand c'est pas Bergeron qui trouve les bons, on dirait que c'est Cassidy qui trouve le plan de match pour améliorer le plan de match. Les joueurs l'écoutent, Cassidy, c'est l'un des meilleurs coachs de la Ligue. Exactement, oui, c'est l'un des meilleurs coachs de la Ligue. J'ai hâte de te demander. Jake Debross a été laissé de poter pour un match. Penses-tu que ça l'a fouetté assez pour retrouver sa touche magique? Oui, d'après moi, ça va l'avoir affecté. Demain, il joue, demain après-midi, à midi. D'après moi, ça va l'avoir fouetté. Ça va le réveiller. Il devrait connaître une propre game. Bien, espérons-le. Espérons-le pour nos Bruins. Comme Gary a dit tantôt. Pardon. Le classement est vraiment serré. Je vais en parler tantôt du classement. J'ai gardé mon ami Mac pour la fin, le seul partisan du Canadien avec nous ce soir. Le seul, il est seul contre quatre. Alors, Mac, belle performance des Bruins hier. Un match parfait. Tes commentaires? Oui, mais en passant, je ne suis pas un hater des Bruins. Ah, je sais. Je n'étais pas un hater des Bruins. Moi, hier, comme vous avez parlé, Debrusque, c'est sûr que ça le sent plus. Moi, Debrusque, je pense que sa qualité principale, c'est le patin. Je trouvais que Debrusque, depuis le début de l'année, on ne le voyait pas du tout. Il était inador et sans saveur. Quand tu vois ça à la télévision, un gars qui a du patin, il passe comme une flèche. Debrusque, il me semble que ça ne roulait pas son affaire. Hier, on a vu la fois qu'il y a eu. Crouchy, c'est un peu... On va comparer ça aux Canadiens, si on veut. C'est un peu comme Dano. Je pense que ça faisait plus longtemps que Dano encore qu'il n'avait pas scoré, le beau Crouchy. Hier, on va se dire, par exemple, que ça va lui faire du bien, mais c'est un peu à faire le play. C'est que ce n'est pas sur son trio qu'il l'a scoré, mais quand même, c'est un beau but. Puis Crouchy, c'est qu'un peu, il fait un peu la même chose que Dano. Il fait bien des affaires, même s'il ne se corre pas. Il fait des bonnes choses sur la glace. C'est un joueur d'expérience. Puis dans sa ligne de centre, si tu veux gagner, tu n'as pas le choix d'en avoir de l'expérience. Le deuxième trio, c'est sûr qu'il ne fait pas de tort. Puis comme Richard a dit, 4-0, mais la défensive, même si les Blues ont perdu les matchs auparavant, moi, je pense que la défensive, avec les ressources qu'ils ont présentement, font, on va se dire, les miroirs, font des petites choses bien saines. Ils coupent vraiment le centre de la zone défensive pour donner le moins de chances A1 possible. Ils le font très, très bien. Mais dans la statistique, je ne le savais pas de Tenordi, 23 minutes pour un gars, sérieusement, je ne veux pas rien y enlever, mais dans la Ligue nationale, dans un bon club, c'est dans le taxi squad du gars-là. Puis là, les Blues, ça a donné comme ça. Il a fait ce qu'il peut, mais Econ, s'ils pouvaient aller le chercher, c'est sûr que ça l'aiderait. Mais Debrus, il faut qu'il continue comme ça parce que pour moi, si tu veux faire des échanges que les Blues auraient sûrement besoin, c'est ta meilleure valeur monétaire pour avoir quelque chose. C'est lui que tu peux attirer et il faudrait qu'il score parce que là, sa valeur, je pense qu'elle est à son plus beau. Effectivement, la valeur de Jake Debrus est vraiment à son plus beau. Je vais revenir avec Jarrett Tenoly. Moi, je te dirais, Marc, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on voit ça qu'un joueur arrive chez les Blues, met le gilet des Blues et on dirait 2-3 pouces de plus, 10-15 livres de plus, l'énergie qu'il n'y avait pas ailleurs de plus. Moi, j'ai vu un joueur complètement transformé chez les Blues, surtout, je ne me souviens pas qu'il l'a dit, après la bataille contre Wilson, je crois que là, il est devenu un Blues comme on connaît un tas de joueurs qui arrivent chez les Blues. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que c'est one of the boys. Lui, on va se le dire, c'est quand même un gars, il tient du paternel, Martin Orley, il était pas mal meilleur à son père, par exemple, mais c'est un gars qui était capable offensivement de produire et c'est un cheval. Il était capable de se battre avec les Capitals, il a eu une belle carrière et les North Stars, mais c'est sûr qu'il a rendu, il a fait quelque chose dans le vestiaire qui est bien apprécié et ça facilite son intégration, certainement, mais le système défensif présentement des Blues lui permet sûrement, parce que c'est rien de fancy, parce que là, on pense pas que Tenordi, c'est le super à la produit, il fait une première passe, il fait deux coups de patin, il fait la première passe et la titre, il faut pas qu'il fasse plus que ça, lui-là, parce qu'il est quand même limité en talent. présentement, avec le système qu'ils ont qui est vraiment simple, parce qu'il y a bien des jeunes qui s'intègrent dans le club, t'as pas le choix, c'est sûr qu'il peut bien cadrer, mais je pense pas gagner avec Jared Tenordi s'il est dans ton top 4. C'est à suivre avec Jared Tenordi, j'ai déjà hâte au prochain match de demain, voir s'il va continuer à jouer comme un vrai Bruns. Gordi, ma prochaine question, depuis quelques émissions, on parle que l'attaque était concentrée sur le premier trio, c'est vrai, mais hier, finalement, Cratchy a un but, je vais t'aller à la question pour ces deux-là, de Bruns, c'est un but, crois-tu que nos problèmes offensifs sont terminés ou c'est juste un football? Oh, ça c'est juste une partie, on va voir les prochaines parties, les Rangers, c'est pas la plus grosse équipe non plus, pour hier, Cratchy, moi aussi, j'aime beaucoup Cratchy, ben, il faut dire Cratchy depuis 2-3 ans, je sais pas combien d'alliés qu'il a eu sur sa ligne, il y a jamais eu les mêmes alliés, puis souvent, c'est des gars de 3e ligne ou 4e ligne qui descendent sur la 2 parce qu'ils n'ont pas de voir de vraie 2e ligne, fait, moi c'est sûr que ça va prendre un échange pour la 2e ligne, j'ai une couple de longs-têtes, j'ai fait mes recherches aujourd'hui, ben, de Bruns, de Bruns, c'est sûr qu'il est capable de Bruns, c'est tout le cordon qui y traîne, ben là, ils l'ont benché une game en espérant qu'il va ouvrir, mais je pense pas que c'est réduit en cours, ça va prendre, comme Richard l'a dit, ça prend un joueur d'avant. Espérons, Luc, mais faire ça simple, espérons que Craig Sheep et The Boss vont ordonner les joueurs qu'ils étaient, puis juste pour faire ça vite fait, parce qu'on a plusieurs points à toucher les bruns de demain à 13h contre les Rangers, la semaine prochaine, 4 matchs, 4 matchs, il y a lundi et mardi contre Pittsburgh, jeudi et samedi contre Buffalo, ça en fait beaucoup des matchs la semaine prochaine, Richard, toi, crois-tu que la solution est déjà réglée avec les buts d'hier de Craig Sheep et The Boss? Non, Craig Sheep, c'est pas un problème pour moi, c'est un passeur, puis ça, lui, il me dérange moins, mais The Boss, non. Hier, oui, ça me fait penser quand il a été blessé, je ne suis pas souvenu de la 3 semaines, il a manqué un match, il avait été blessé ou deux matchs, il est revenu le match après, j'ai dit, bon, enfin, on vient de voir The Boss, il frappe, il patienne, il est allumé, puis hop, suite après, on l'a rependu, manque des buts, hier, il a joué un bon match, je ne sais pas qu'il n'a pas joué un bon match, mais moi, il me déçois, crime, à grosseur que ce gars-là, moi, en tout cas, j'ai joué au hockey un petit peu, pas dans ce niveau-là, mais à grosseur que j'avais, je jouais junior, je pésaisais 120 livres mouillés, puis ça ne me dérangeait pas d'aller dans les points de la patinoire, je l'ai encore vu cette guerre, le gars, il est venu pour le frapper, il a reculé, lui de se faire frapper, puis sortir avec la rondelle comme on voit marcher, Bergeron, capable de le faire, De Bruyne, c'est la grosseur qu'il a, mais il est capable de le faire, mais hier, j'ai vu un jeune, en tout cas, je ne le connais pas, nouveau, qui a joué, malheureusement, il est toujours blessé, ça ne va pas bien, il a réussi à jouer une game hier, puis il s'est fait blesser, chez Anne, son nom, il se complique un peu à dire, au 19, gros bonhomme, il avait été repêché en même temps que De Bruyne, puis De Bruyne, en tout cas, il est gros ce gars-là, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, mais moi, je pense que De Bruyne, de toute façon, tu vas avoir qui pour, tu vas avoir un gars, un quatrième choix, on oublie ça, on va le garder, mais tu sais, je ne lance pas sa riette parce qu'on a vu ce qu'elle a fait dans les séries, mais en tout cas, moi, j'en veux plus de ce gars-là, je veux que ça implique, bien qu'il est sur la glace, je veux qu'on parle de De Bruyne, on n'en parle pas de De Bruyne pendant la game, qu'il a frappé un gars, je ne dis pas de jeter les gains comme son père faisait, ce n'est pas ça que je dis, mais le travail d'aller frapper, il est capable de le faire, puis là, tu sais, on l'a comparé à Lucic au début de sa carrière, on disait, Nélie, c'est son dada à lui, c'est pour ça, mais en tout cas, je qu'adapte, mais j'espère, parce que je sais que si je pense qu'il est capable de le talent, mais comme Gordy disait, il y a-tu le cordon, on n'est pas là dans la chambre, puis quand tu parlais, il parlait de Tenordi tout à l'heure, il était accepté à Boston, je ne sais pas si il avait attendu son commentaire, ce qu'il a dit quand il est rentré dans la chambre des Bruyne, tout le monde est venu me serrer la main. Comme tu dis, il venait de prendre 20 livres, il venait de prendre 2 pouces de hockey gros, puis tout de suite à la première game, on a vu que ce gars-là, il veut jouer, puis il est content d'être là. Il dit, je suis content d'être là, il a fait 17 heures de tout pour s'en venir là, ça, c'est une chose, mais il est content d'être à Boston, en tout cas, moi, j'espère, mais comme tu dis, Critchie, je ne sais pas combien qu'elle passe, je n'ai pas regardé ses statistiques, il ramasse ses pas, c'est sûr qu'il n'y a pas de but, on aimerait qu'il n'y ait un petit peu plus, mais c'est un gars qui est fiable, il ne fait pas d'erreur ce gars-là, beaucoup pendant un match, on sait que le hockey, c'est un jeu d'erreur, mais moi, De Bruyne, j'en veux plus de lui, s'il en donne plus, ok, sinon, il va finir l'année, ils ne l'échangeront pas, ils n'auront rien pour lui, mais c'est au premier que ça finisse, il va passer d'une transaction pour n'entendre pas parler, je ne suis pas sûr de ça. Écoute, je reviens encore sur Jarrett Tenori, moi, je suis convaincu qu'il est au courant que c'est sa dernière chance, il s'est promené d'équipe en équipe, cette fois-ci, il aboutit avec une bonne équipe, l'une des meilleures dans l'île nationale, d'après moi, il s'est dit, je vais donner mon 300%, parce qu'après ça, c'est terminé, excellent commentaire, Richard, Bruno, toi, crois-tu que, enfin, les problèmes à l'attaque des Blonds sont résolus? Moi, je vais te la misère avec, ce n'est pas que je n'aime pas, au contraire, je l'adore, mais on dirait que, là, ça se peut les boys, je me trompe, mais je ne pensais pas de me tromper, ce qu'il m'a dit, tu en penses-tu quand Spézia s'est fait échanger, c'est soit lui ou Kretsch qui allait se faire échanger, je ne pense pas me tromper, je me dirais que je me trompe, puis on a changé Spézia, bien, torré, il me semble que s'ils ont changé Spézia, il me semble que Kretsch aurait dû plus jouer que ça, puis on dirait qu'il est entouré de bons joueurs, il est bon, le gars, on dirait, je ne sais pas, je ne sais pas qu'il ne marche pas plus que ça, je ne sais pas aucune dune. Moi, je suis un peu du même avis que Gordy, Kretsch, c'est un excellent fabricant de jeu, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'autres joueurs sur la classe avec lui, il est tout seul, mais Kretsch, c'est le premier trio, il va t'en s'forrer 15-20, juste, on va prendre une petite pause, le temps de deux minutes, je vous reviens dans quelques semaines. Ah, bien, re-salut tout le monde, désolé, on a eu un petit problème d'épicerie, mais ça, juste en passant, lorsqu'on fait une émission, on n'a jamais calé quelque chose entre 6h et 7h, M. Bruno, j'espère que vous avez saisi le message, je n'ai pas pu m'empêcher de lancer un petit crack à mon ami Bruno. Donc, revenons à nos moutons, on est rendu avec Marc hier, but de Kretsch, but de Debrasse, est-ce que maintenant, la folie de l'attaque à Boston est résolue? Bien, c'est de bonne augure, parce que, tu sais, la confiance, c'est important, puis là, premièrement, tu sais, à part le premier trio, c'est sûr, Marchand, il joue, pour moi, Marchand, présentement, on peut le considérer comme un, dans les MVP, pour le Trophée Hart, en tant qu'à moi, il joue comme un dieu. Depuis qu'il a arrêté de vouloir frencher tout le monde dans l'Union nationale, des matchs au hockey, il y a de l'allure, là. Mais pour les autres, moi, je ne comprends pas, il y a quand même du bon stock, moi, je trouve, dans le deuxième, troisième, avec Charlie Cole, tout ça, il me semble que ce serait juste qu'il ait de la main heureuse, une manière, un soir, tu mets un trio, puis ça flashe, il ne manque pas grand-chose, peut-être avec une petite acquisition, comme elle parle, Mary, mais c'est contre les Rangers, là, on ne vit pas, Shester King, il n'était pas là hier, on a joué contre George Yves, qui est un deuxième comme à l'Ak, en passant, puis après ça, Kincaid est embarqué, Kincaid, on s'entend-tu, il n'a même pas d'affaires dans l'Union nationale, lui-là, c'est sûr, c'est un bon début pour la confiance, parce que tu crois qu'on avait dit contre les Highlanders, puis Christy, puis Lebrus, qui ont fait un peu plus le kit, et c'est sûr que c'est un peu plus, c'est un peu plus difficile de jouer dans les Highlanders, mais Rangers, c'est quand même un bon début, mais attendons un peu, mais au moins, c'est sans bonne voie, c'est encourageant. Écoute, Marc, hier, j'ai écouté le match quand j'ai attendu que le gardien des Rangers de New York était Kincaid, j'ai dit pardon, sauf qu'il était quasiment perçu comme un sauveur à Montréal pour ne pas longtemps, et ça n'a pas fonctionné, mais voici, juste un commentaire vite fait, à Montréal, tu es un fan du Canadien, Kincaid était perçu comme presque un sauveur pour Carey Price. En tout cas, moi, je ne sais pas qui a dit ça, mais moi, je l'ai déjà eu dans mon pot, je pense que c'était 16 ans avant, parce que je n'avais pas de goal, je n'avais pas nier ce gars-là à New Jersey, moi, je ne suis pas mal certain que ce n'était pas pour être un flop, mais quand tu es cheap, quand tu as un gardien qui te paye 10,5 millions et que tu ne veux pas trop trop investir, tu remontres ce qu'il y a, des Antigny, des Aldo Montaïa, des Kincaid, et là, à un moment donné, tu vois bien que ça ne marche pas, mais là, ils ont investi un peu plus, ça fait cher pour le duo de goaler, mais je pense que c'est ça que ça prend. Écoute, Marc, je vais aller voir Gordy, là, on rentre dans le vif du sujet, là, ça risque de brasser un petit peu, j'ai hâte d'avoir vos opinions. Hier, écoutez bien ça, là, tout le monde, à la maison, mes invités, hier, Jaroslav Alak, 52e jeu blanc en carrière, c'est deux de plus que Rask, c'est quatre de plus que Price en beaucoup moins de matchs de jouer. Je le dis, ça fait longtemps, le problème des Bruins est simple à régler, une seule transaction règle tout, tout que Rask est changé, le problème est réglé, il reste quarantaine de games, même pas 35 games, peut-être, je ne sais pas exactement, il y a l'occasion avec Alak à goler deux games sur deux, sûrement que ça va être encore lui qui va goler demain parce qu'on n'a pas le retour au jeu de tout Rask de certifié, donc un troisième départ de suite pour Alak demain, j'ai vraiment hâte de voir sa performance. Gardi, on fait quoi? Est-ce qu'il commence à avoir plus de monde avec moi? Non, pas pour moi. Moi, je suis content pour les Bruins, ils ont à peu près le meilleur du haut de gardien de la Ligue nationale. Moi, je suis content pour Alak, excellent deuxième gardien, le débauchir tout, comme Alune au début, mais Alune, c'est faire 5-6 games qu'il ne gagne pas non plus. Moi, Alak a 36 ans, il est vraiment premier gardien de but. Puis Rask, si tu veux gagner, parce que si tu échanges Rask puis Alak soit blessé, mon homme, on va être dans le trouble pas à peu près. On va juste arrêter quelque chose en 2015. Les Bruins, ils ont pêché quelqu'un qui avait gagné le trophée, Mike Richter, Richter, Richter des Rangers, est nommé Zane McIntyre. C'est supposé être le footer des Bruins. Rask puis Kudobin ont été blessés. Ils l'ont emmené, première gang contre Rangers, ils se sont plantés 5-0. En tout cas, fin de l'histoire, il a fini 0-4, 3.97, 888. Puis quand il a gagné le trophée, Mike Richter, il avait 726 de pourcentage de victoire, 929 de pourcentage d'arrêt. Il avait tout cassé. Puis c'était supposé être le sauveur pour prendre la place de Rask. Mais si... Donc moi, si tu veux gagner à Kudobin avec Rask, comme Canadien avec Price. Si tu échanges Rask, moi, je n'ai pas confiance pendant tout à l'acte. comme premier gardien. Parce que ce n'est pas en même pression. Parce que moi, si Boston veut gagner la coupe, c'est avec Price. Parce que si il échanges Rask et que je peux bien le faire, bien, ce ne serait pas mon top de convertible pour monter à Boston parce que je traverserais pour les douanes avec Alak. Ça, c'est sûr et certain. Juste pour te faire remarquer quelque chose, Gordy, deux points. Tuca Rask a gagné combien de coupes cette année avec les Brews? Il n'a gagné une. Non, il n'a pas gagné une. Il était super. Oui, mais Anak perdu. Ce soir, je vais argumenter solide ce soir. On dit, Gordy, tu dis aussi la même chose, ça nous prend un joueur sur la deuxième ligne. Vous voulez donner qui pour avoir un joueur sur la deuxième ligne? En partant pour Tuca Rask, tu n'auras pas grand-chose. Parce que tu es un joueur agent libre. Les gars, tu n'auras pas un top 6 pour Alak. Oublie ça. Tu es un agent libre. Moi, je ne pense pas qu'un joueur va donner un top 6 pour mettre sa deuxième ligne des Brews pour Tuca Rask. Ils ne sont même pas sûrs de le signer. Puis, la semaine passée, je voulais dire une chose, je suis abonné, je vais voir si tu es un titre des Brews de Joe Ogurthy. Les Brews, ils sont en train de négocier pour Tuca Rask pour deux à trois ans. C'est-tu à combien qu'ils pensent qu'ils vont le signer? Ils parlent de 8,5 millions. Je te dirais que c'est ça qui vaut. Mais, ils parlent de deux à trois ans, ils ne parlent pas de l'échanger. Parce que là, Alak et Rask sont un joueur dans le joueur agent libre. Là, ils disaient s'ils ne signent pour Rask, ça va être soit chez Mune ou Vredor, premier gardien puis Alak secondé. Ils ne parlent jamais de l'Akma et de mes goleurs. C'est parce que Gaudet, je te suis, je respecte ton choix, mais on ne règle pas le problème des bons sur le deuxième trio? Bien, j'ai fait ma liste aujourd'hui. Quand Paul Murray va être vendeur à New Jersey, ça ne coûtera pas cher pour un autre agent libre. Ils vont te bauer ça pour un deuxième choix pour un joueur. Chose Or à Buffalo, il va être vendeur, ils ne voudront pas le faire pour rien. Tu n'auras pas le temps que ça à donner, je pense. Je ne dis pas que tu parles dans la queue, tu n'as pas le choix, il y a un contrat. Mais pour un joueur agent libre, je ne pense pas que tu vas défaire ton flux pour aller chercher soit Or ou Paul Murray, un gars de même. Écoute, Gaudet, d'excellents points, bon petit débat, c'est rare qu'on n'est pas de la même opinion. Je vais aller voir l'opinion de Richard. Richard, écoute, c'est le débat, l'oragan prévu à Montréal bifurqué vers Boston, selon moi. J'avais prédit l'oragan à Montréal lors de la venue de Jake Allen. Bizarrement, l'oragan se dirige vers Boston. Qu'est-ce que tu penses de mon choix d'échanger de Tuka Rask que je dis depuis quelques semaines? Là, je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi, Rask, il a tout le temps trouvé que deux fois qu'il est perdu en finale de la Coupe Stanley et je pense qu'il est écrasé dans ces deux games-là contre Chicago et écrasé contre deux ans contre Saint-Louis. Mais je pense qu'on ne peut pas se permettre d'échanger Rask. Moi, je vais te dire pourquoi je ne l'échange pas, je le garde. Ne mouillez pas, il va y avoir l'expansion avec Seattle. Il faut penser à ça. Si tu gardes Rask et Alak présentement, tu vas libérer Alak. Alak va se ramasser à Seattle comme deuxième gardien de but. Si moi, je suis Seattle, je chigne ce gars-là. Il va le chercher. C'est un très bon backup. Comme premier gardien de but, il est rendu à 36 ans. Il fait un job mais comme premier gardien de but, on l'a vu dans les séries l'année passée quand il est embarqué. Il ne pourra pas toffer le nombre de games. Il y a un jeune qui s'en vient. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix mais Rask, je suis bien d'accord. On ne lui donnera pas 8 millions. Je m'excuse, lui-ci, il va falloir être l'année prochaine. S'il veut revenir à Boston, on va le perdre. C'est ça le problème présentement à Boston. On le garde ou on l'échange si on le perd comme agent libre. Une équipe va aller donner 8 500 000 à Rask pas l'année prochaine. Oubliez ça. Vous allez voir que l'année prochaine, je pense qu'il y a des directeurs généraux qui vont dire est-ce qu'on gagne une coupe saine avec les gardiens de but présentement? C'est-tu gardien de but qu'on gagne une coupe saine dans les dernières années? Pas vraiment. C'est l'offensive et une bonne défensive. Un bon gardien, c'est important. si tu fais l'arrêt, tu emmènes ton équipe plus loin. Mais moi, je pense que... Écoute, on n'a pas le choix vraiment. Moi, je garderais à Rask. Le problème est qu'on va perdre à l'âge. Il y aura un jeune qui va aller, mais le problème est à quel prix? Si on est pour, mettons, comme tu dis, ils demandent, je ne sais pas c'est où qui a pris ça ces chiffres-là, 8 millions. Si c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Pierre, on l'échange. on l'échange et on va chercher qui. On va aller chercher qui. On n'ira pas à la queue. Je ne pense pas qu'il l'échange à Buffalo parce que Buffalo ne signera pas plus. C'est ça, le problème. Tu échanges où et personne ne va en vouloir parce que personne n'est sûr qu'il va vouloir signer là. À part une équipe, mettons, je prends un exemple de Tampa Bay qui parlera de leur gardien numéro 1 que le monde dit qu'ils vont aller peut-être en finale de la Custenlay. On n'a plus le gardien numéro 1, on ira chercher le Rash. Après ça, l'autre gâleur revient. Ce n'est pas pire. À part ça, en tout cas, je ne suis pas un... Il gâle bien à l'acte, je n'ai rien contre. On l'a vu fait des miracles à coups du monde contre le Canada. Il a quasiment battu le Canada lui seul. C'est Marchand qui l'a battu. Mais on s'entend dessus que comme gardien numéro 1, il est rendu à 36 ans. Il fait la job comme deuxième gâleur. Même, il va gâler encore de même. On fait trois games collés qu'il gâle. Rien contre. Mais vas-tu gâler... Il nous reste 32 games à jouer. Tu me dis que si, mettons, Rash ne reviendrait pas parce qu'il est blessé. Il parle peut-être d'une semaine. Je ne sais pas si ça va être quoi. Il va gâler plusieurs games. Il va falloir faire gâler Vlad qui est là. Ce n'est pas notre avenir Boston, Vlad. Je pense que c'est l'autre qui est présentement avec Progdance. Moi, je pense que si on prend Alak pour... Il ne faudrait pas qu'Alak il reste 32 games. Alak n'est pas capable de gâler 24 games sur les 32. Moi, en tout cas, je ne pense pas. C'est mon opinion. Écoute, Richard, tu as apporté d'excellents points. Moi, je peux rajouter là-dessus. Je suis rendu un fidèle d'Alak. Je compare Alak un peu à Tim Thomas. Bon, c'était Tom Thomas. Je suis rendu vraiment un pro Alak. Si j'aurais un chandail à m'acheter demain matin, c'est le chandail d'Alak. Je peux faire une petite comparaison vite faite. Je vais aller voir Bruno après. Je compare un peu Alak à Jared Tinoly. Alak a mis le gilet des Bruins. Il s'est dit exactement la même chose. C'est peut-être ma dernière chance de performer, de montrer que je peux être un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale et puis de terminer en disant qu'il reste 32 matchs. Merci de me préciser. Ça va apporter un argument de plus à mon point. 32 matchs à jouer. Moi, je suis convaincu qu'Alak peut en jouer entre 20 et 25. Solide, facile. Si les Bruins jouent défensivement, le moindrement, ça va lui donner à peu près 24 à 25 shots lancés sur Alak. Alak est en forme. Je suis convaincu qu'Alak peut sortir un 20-25 games. Ça donne 7 games. Je ne prononce pas son nom comme il faut. la prochaine relève c'est 7 games à Providence. Bruno l'a dit en avant-match. Bruno, je vais aller avec toi parce que ça va vite et je veux parler d'un dernier sujet. Toi, est-ce que tu commences à changer d'idée et tu t'en viens sur mon bord? pas juste le fait que j'ai vu les deux dernières performances de Alak, mais avant de rentrer en Londres, j'ai pris des statistiques et je n'ai pas eu le temps de finaliser les petits goalers à Providence. J'ai vu la statistique et mon nom, c'est très impressionnant autant la moyenne que le pourcentage. Comme on n'arrête pas de dire depuis Toronto, on dirait que les joueurs qui arrivent à Boston, c'est drôle, mais on dirait qu'avec quelque chose de juger là, on dirait que les joueurs ils pensent quelque chose en le mettant. On dirait que les joueurs se disent « Crimes, ça, c'est une équipe pas comme les autres, c'est une équipe que ça te bouge cette équipe-là, il y a un style de jeu pas pareil comme les autres, il y a une motivation pas comme les autres. » On dirait que ce jugé-là comparé à toute l'équipe, c'est Nori, Alak, ils trouvent que c'est tout un jugé spécial et qu'ils aiment que c'est une équipe qui est différente des autres. Et moi, on n'arrête pas de dire, Pierre, qu'il nous manque l'offense ou la défense. Échanges Rask, donne un choix de première ronde et tu vas la voir ton offence sur les fans. Écoute, moi, c'est parce que j'ai de la misère à suivre. C'est la première fois qu'on fait les Gérard Destrade et puis parmi le groupe même des Browns, je suis pas d'accord avec vous autres, c'est ça qui fait la beauté d'un débat. J'ai fait, regardez, les buts pour, les Browns ont 70 buts pour, Washington 89, Pittsburgh 86, c'est quasiment 20 buts de plus. Au classement, les Browns ont 32 points puis les Rangers, attendez, il ne faut pas que je me trompe, 29, peu importe, on dit tout le temps, on va laisser faire les chiffres, les points, on dit que ça nous prend d'offensive. Comme je dis souvent, défi 29. Merci, merci Richard, mais on dit souvent ça prend de l'offensive puis moi, j'ai comme l'expression, pour avoir un stakes à la deuxième ligne, tu ne peux pas donner du ballonné. On s'entend-tu Pierre? On s'entend-tu Pierre que si tu donnes rasque puis un choix de première ronde, on a ce qui nous manque, on a l'offensive puis la défensive. C'est clair, il a dit tantôt, si Alak se blesse, là on est dans les si, mais là on parle là, présentement là. Non, moi, Alak, il me fait penser quand il jouait à Montréal en 2010 quand il voulait la place à Price puis non, ses performances dernièrement sont bonnes puis non, oui, j'ai changé rasque pour avoir une offensive puis une défensive. Je pense qu'il y en a de plus en plus sur la tâche Facebook parlant des sports qui commencent à s'emmener sur mon côté puis j'ai fait un petit résumé de cinq équipes où j'échangerais tout carrasque. Marc, excusez-moi, Marc, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Marc, toi là, qui est neutre là-dedans, qui vient de Montréal, qui est soulagé de Carey Price qu'enfin, enfin, 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 l'oragan est devenu simple, petit coup de vent, c'est terminé à Montréal, quatre victoires ou trois victoires consécutives de Carey Price, c'est terminé chez vous, c'est arrivé chez nous, qu'est-ce que tu fais? Bien, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que, moi, je trouve que t'es pas honnête envers Rask, quand tu dis qu'est-ce qu'il a gagné ce gars-là. Il a quand même été à deux finales de la Coupe Stanley puis les deux finales qui est allée, malheureusement, là, à part les partisans des Bruins, il n'y en avait pas un sur la tête qui pensait que les Bruins n'étaient pas gagnés. Malheureusement, ils n'ont pas gagné Chicago, c'est peut-être un des meilleurs clubs dans ces cinq, six années-là. Puis après ça, les Blues de Saint-Louis, tout le monde pensait que c'était pour être en quatre. Il n'y avait pas grand-chance pour les Bruins. C'est plate, mais c'est ça, il les a quand même nés jusqu'à là, c'est quand même pas rien. Puis les Bruins, il faut penser à une chose. Le premier trio, c'est Marchand puis Bergeron, ça commence à vieillir, veux pas, Pasternak, il est plus jeune, mais la fenêtre, mettons, d'être dans le top 8-10. Moi, je pense que quand t'es dans le premier tiers de la Ligue maintenant, il y a tellement de parité que tu peux aspirer à gagner en Coupe Stanley. Puis Alak, avec le calendrier COVID qui est condensé au coton, 5 pieds 11, 5 pieds 11, 5 pieds 11, l'énergie d'un goaler, il ne suivra pas la game. Il est bon pour 7, 8, 9, 10 games, il peut te topper, mais il ne te mènera pas, il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait puis il ne le fera pas. La seule chose qui peut vous sauver, c'est que vous gardez ça serré puis vous gagnez vos games 2-1. C'est sûr que tu parles de l'offensive. New Jersey, quand ils ont gagné leur Coupe Stanley, Jacques-la-Mère, c'était toute l'une des pires offensives de la Ligue. Tu gagnes la game 2-1 ou 6-4, c'est quoi la différence? Le plus, c'est de gagner la game. Boston, puis en plus, tu veux changer Rask, il n'y a pas une équipe qui est contender qui va te donner un top 6, il va se dégarner d'un top 6 pour avoir Rask, qui est des joueurs autonomes. Il n'y a pas un club qui va te dire « Hey, Cole, on va te donner un choix de premier ronde et Rask. » Qu'est-ce que tu veux qu'il crisse avec un Rask? Il n'y a rien pour en tout. Les Boflos sont en reconstruction et ils ont un des meilleurs jeunes qui est dans le club d'école. Vous autres, si tu échanges, c'est Vlador. Moi, je pense que c'est Vlador qu'il faut regarder. Le Swingham, les gars, ça se peut qu'il soit bon, mais un joueur, un goaler, c'est très, très long et l'idéal, c'est qu'il goal 2-3 ans dans la Ligue américaine avant de monter. Vlador est rendu là. Est-ce qu'il va pouvoir performer? Moi, d'après moi, comme Richard dit, ça se peut qu'à l'acte, si vous regardez vos deux goalers, que vous le perdez à Seattle. Moi, je pense que Vlador, tu l'as pour deux ans avec Rask et il a pas mal moins de pression parce que si tu le mets avec à l'acte, il va falloir qu'il est sans ligne et qu'il en goal pas mal. Fait que moi, sérieux, mais par exemple, si Rask demande 8,5 millions, ça, c'est un autre point que comme Richard dit, moi, je donne pas ça. Hey, Bennington, le gars, il a signé aujourd'hui 6 ans, 6 millions. On s'entend-tu que Bennington, il a pas mal plus de meilleures années devant lui que je pense que Rask? Fait que si c'est des choses à regarder, mais moi, 8,5 millions, je trouve ça quand même pas mal élevé. Mais comme je l'ai dit, c'est que le match-match, à moins qu'il y ait un gros club qui se fasse blesser un goal-là, mais présentement, je suis pas certain, moi, que tu vas regagner au change en alliant Rask. La valeur, je dis pas qu'il est pas bon, mais t'auras pas vraiment le clan d'aide pour lui. Donc, si je comprends bien votre raisonnement, on a un problème d'attaque sur la deuxième ligne. Vous êtes pas prêts à sacrifier un stade. Vous êtes quasiment prêts à perdre un des deux gardiens pour Seattle pour rien. Tant qu'à essayer de faire un échange pour améliorer votre équipe, j'ai un petit peu de misère. C'est vraiment, vraiment le fun qu'on a, vraiment un débat. Moi, quand on me dit que je l'ai marqué pour pas l'oublier parce que j'ai plusieurs choses, moi, quand tu me dis, Marc, Tuka Rask, il a été deux fois en finale de la Coupe cette année, j'ai quasiment goûté. Mais tabarnak, il a perdu ces deux estides de la Coupe cette année. Who cares? Who cares? Puis, si tu gardes encore Rask, il y a un gongon. Les Browns ne gagneront pas jamais la Coupe cette année cette année. L'année prochaine, si Rask est encore là, il va y avoir un année de plus. Bergeron va y avoir un année de plus. Marchand, un année de plus. Les Browns ne gagneront pas la Coupe cette année l'année prochaine non plus. Moi, je m'affiche de l'année prochaine. Moi, c'est cette année que je veux gagner. Ça a peut-être été la même chose avec mes équipes, que ce soit les Red Sox ou les Patriots. Moi, j'ai fait une liste d'équipes qui pourraient fêter avec où Rask pourrait aller. Je n'ai pas regardé les joueurs. Je n'avais pas le temps de faire une analyse à plus finir. J'ai regardé juste les équipes. C'est sûr que je n'échange pas Touka Rask dans ma division. Ça, c'est sûr. On enlève tout. Malgré que Philadelphie, on s'entendu qu'il s'en irait, Philadelphie le prendrait en courant. Puis, en passant, moi, je considère encore Touka Rask parmi l'un des meilleurs gardés de la Ligue nationale. Sinon, dans le top facile 10. Puis, je te dirais, pas loin de Carrick Rask. Touka Rask, c'est le joueur chez les Bruins qui a le plus de valeur. Donc, moi, je vais faire ça vite fait parce qu'après ça, je vais parler de quelque chose qui m'a jeté à faire un matin. Je regarde des équipes qui vont se battre pour une place en Syrie. Je regarde dans l'Est puis des équipes qui l'arrachent. Edmonton, très bonne attaque. 83 points contre. But contre. On a besoin de gardien de but. Calgary, qui va super bien depuis un bout, 81 but contre. On a besoin de gardien de but. Vancouver, l'attention à Vancouver, il s'en vient, il y a des autres aussi. 99 buts contre. Trois équipes dans la liste que je pourrais aller chercher, aller échanger. Je n'ai pas télécherché les joueurs. Je te dis juste ou même des prospects. N'importe quoi, on va le perdre dans l'expansion peut-être. Dans la centrale, Columbus, 94 buts contre. Je verrai là-bas. Là où je le vois le plus, vous allez tomber à terre. C'est à Saint-Louis. Jordan Barrington à l'une de ses pires saison, 269 908. Les Blues ont donné 82 buts cette année. Les Blues sont en liste pour l'une des meilleures équipes pour aller à la Coupe Stanley. Je ne crois pas parce que si on regarde le classement, c'est très, très serré. Les Blues ont des chances de ne pas faire les séries cette année. J'ai amené quelques équipes. Les Blues sont deuxièmes, ils ont 32 points en arrière. Ils sont juste en arrière d'Alice. Oui, je l'ai ma statistique. Les Blues ont 32 points, mais Arizona est sixième avec 28 points. C'est quatre points de différence. Les Blues sont deuxièmes. Du jour au lendemain, une mauvaise semaine, se retrouvent sixième. Donc, regardez ça, les gars, pensez-y en fin de semaine, écrivez le nom des équipes que je vous ai données. On va revenir au début de la semaine. On ne les change pas tout le cas dans notre division, c'est clair. Edmonton, Calgary, Vancouver, Columbus, Washington, Washington. Moi, c'est ça que je fais. Bon, dernier sujet. Ça va, ça va penser en fin de semaine en tabarnouche. N'oubliez pas, là, si une équipe veut vraiment s'améliorer et avoir des chances de faire les séries, 2KRASK vaut son pesant d'or aujourd'hui. Je ne vous dis pas qu'on va avoir un top 6. C'est ça, là-dessus, je suis d'accord. Moi, je ne veux pas un top 6, je veux un quatrième joueur. Je veux un qui peut aller jouer sa première et qui est le premier sa deuxième. Exactement. Tu n'auras pas un 2KR pour Rask? Écoute, moi, quand je dis un top 6, je ne vise pas 1, 2, 3. Je vise 4, 5, 6. 5, 6, oui. 1, 2, 3, on l'a. Moi, je vais améliorer mon maudit deuxième trio. Ce n'est pas en donnant Jake DeRoss, qu'on va améliorer notre deuxième trio. Il faut que tu donnes une 2KR. Pensez-y en fin de semaine et on va se faire un zoom en début de semaine prochaine. c'est... Tu as raison, là-dessus, un peu. Ça va commencer à réfléchir, je pense, en fin de semaine, moi-là. On ne la gagnera pas pareil. 4, 5, 6. Je pense qu'elle ne la gagnera pas pareil. C'est un nec, comme c'est un nec. Richard, je peux dire une chose. Richard, tu as un 2KR. là-là, il va chercher un 4, 5, 6. Tu vas voir qu'il va... Les Browns vont être compétitifs en tabarnouche. Gardez, tu avais un point. Pour 4, 5, 6, tu n'as même pas moyen d'aller chercher... Il change de Rask pour ça. Tu peux aller chercher avec d'autres joueurs sans casser ton club. Mais lequel? Lesquels? Kyle Palmari à New Jersey, il y a le vert. Moi, c'est la deuxième ligne avec Cratchy et Buddy de Bross. Je n'ai pas les statistiques de Kyle Palmari. Palmari et même Taylor Hall. C'est des joueurs à gens libres. Ils ne voudront pas les pâtes pour rien. Tu donnes un deuxième, troisième choix et peut-être un défenseur ou des gars de troisième, quatrième ligne en en masse. Ce n'est pas ça qu'on veut. Gardez, ce n'est pas un joueur de troisième, quatrième ligne qu'on veut. C'est un joueur 4, 5, 6. Non, mais c'est ça que je te dis. Je donne un deuxième, un troisième choix de pêchage plus un joueur de... Je vais donner tout à la troisième quatrième ligne des brunes. Je donnerais quasiment... Je l'aime bien, Frédéric. Lui, il hésiterait. Mais c'était là, il faut aller chercher Taylor Hall ou Palmari. Tu n'auras jamais... Pour avoir 4, 5, 6, il faut que tu donnes un risk avec un choix de pêchage. Peu importe, deux, trois, peu importe. Mais avoir quelque chose qui vaut de la peine, qui va nous aider au bout, il faut que tu donnes un risk avec un choix de pêchage, ça, c'est sûr. 4, 5, 6, tu vas l'avoir. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Marc, tu as une opinion là-dessus? Moi, tu sais, Paul Mary, c'est comme une roue de secours. Moi, je pense qu'il devait bien à Boston, mais Paul Mary, ça ne coûterait pas cher parce qu'il est la dernière année de contrat, il n'y a pas une grosse année. Mais Taylor Hall, par exemple, tu ne peux pas donner race pour rentrer. Baflow, ils n'en veulent pas de tout ça. Eux autres, ils veulent avoir, ça va te coûter peut-être un Johnny Beecher, ce que je pense que c'est le meilleur prospect qui s'en vient à Boston, un gros joueur de centre. Les gars, ça se peut que vous l'aimiez, celui-là. Après ça, ça va peut-être te coûter un jeune défenseur, un Lauzon. Ça va peut-être, tu sais, eux autres, ça va te prendre deux. Pour Taylor Hall, ça va te prendre, regardez ce que Taylor Hall a coûté quand ils l'ont sorti de Phoenix et ça va vous donner une maudite bonne idée de qu'est-ce que ça va coûter. Ça va coûter deux, trois prospects ou un joueur qui joue. Ça va te prendre deux, trois gars pour avoir Hall. Puis moi, Hall, sérieusement, je doute un peu de son vouloir de gagner. Quand tu n'en vas six ans à Buffalo, un contrat de 8, 9 millions parce que tu sais que tu n'en vas pas gagner et Colorado, il paraît qu'il aurait offert 5, 6 millions et il n'y a pas été. Moi, je ne me baiserais pas les culottes pour aller le chercher. J'en voudrais même pas de Taylor Hall. J'en veux pas dans mon équipe des joueurs de main avec un gelet des blonds. Je ne crois même pas qu'ils pogneraient à trois pouces de plus et 15 livres de plus. Je vais m'en laisser mes chambres encore. On va en à la juile et on va chercher Fassburg avec le défenseur. Je n'oublie son nom. Écoute, Richard, comme un matin, j'ai fait des choix d'équipe proche de faire les séries, mais je n'ai pas eu le temps d'aller chercher des joueurs. Probablement que Fassburg, c'est un bon choix, je ne peux pas vraiment répondre à ta question parce que je n'ai pas le temps. Je vous invite en fin de semaine à regarder, à t'être posé. Moi, ça vient me chercher un débat comme ça et c'est le fun. Moi, toi, Pierre, si je peux dire quelque chose, moi, tant qu'à perdre des prospects, comme la chose disait, j'aime mieux donner un choix de repêchage. Je suis mindé là-dessus. Excusez-moi, boys, mais moi, tant qu'à perdre un joueur de prospects, j'aime mieux donner un repêchage. C'est sûr parce que le choix de repêchage des broules ne vaut rien, presque. D'année en année, ça ne peut pas pareil. C'est sûr que moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je garde mes jeunes, donne un choix de repêchage, donne trois choix de première ronde. Si tu veux, je m'en fiche. Avec un joueur de 4-5-6, les broules vont faire les premières divisions. Tu vois que le gars qui va te donner le joueur, lui-ci, il pense comme Bruno. J'aime bien bien avoir Johnny Peachers et un Lauzon qui monte. C'est sûr qu'il va falloir que tu donnes quelque chose comme ça. Un choix de première ronde en plus. Cette année, sérieusement, le draft, ce n'est pas un top draft cette année. Ça n'a pas vraiment une grosse valeur. Ça a toujours une valeur, mais qui est moindre que l'année passée. Le draft était profond. Cette année, Boston, le choix, c'est sûr, tu peux avoir quelque chose, mais si tu vas avoir vraiment un asset comme un Palm Mary dont on peut jaser dans les deux, troisième ronde, quelque chose comme ça. Moi, d'après moi, New Jersey, avec un jeune d'un mineur, tu l'as. Mais si tu t'en vas pour aller chercher Econ, Econ, ça va te coûter un choix ou deux choix de première ronde avec un prospect ou un choix de première ronde avec deux prospects et je t'en parle de prospect, pas des jambons. C'est des tops. C'est le même prix que Muzzin a coûté à Toronto que ça va coûter. Econ, pour moi, c'est vraiment une très belle prise qu'on a une année de contrat avec un salaire raisonnable. Moi, je l'aime mieux que Muzzin tant qu'à moi, Econ. Il est plus complet. Boston, il réglerait leurs problèmes à la ligne bleue parce que même quand ils sont tous en santé, moi, je trouve que dans le top 4, il manquerait ça à un gars comme Econ pour les bruits. Qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est vrai, mais si, mettons, le problème, c'est qu'on sait qu'ils vont vouloir aller chercher des mineurs. Ça va être un loco ou un mécanisme, ça va être ces gars-là qui vont vouloir abuser. Loco, je ne sais pas si vous le savez, ce jeune-là, Jacob Loco, je pense qu'il sent bien lui-ci, en tout cas Providence. Moi, je n'ai pas la chance de les écouter, mais il y a quelqu'un qui écoute quasiment tous les games de la Providence. Ce gars, il fonctionne en tabarouette et il a du chien. Je me suis honte de le voir. Tu as raison, ce que Marc disait. Il y a 30 ans, il reste un... Parce que tu m'avais répondu là-dessus, je pensais qu'il n'y avait pas une autre année, mais c'est vrai qu'il y a une autre année l'année prochaine. C'est sûr, tu vas chercher lui à défense, puis un joueur d'avant. Là, tu vas sacrifier, c'est sûr. Tu vas aller piger dans tes choix qui sont à Providence plus peut-être un Debrus qui embarquerait peut-être dans la transaction qu'eux autres pour... Mais à part ça, un rascal, comme tu dis, c'est sûr qu'il faut donner pour voir. Ça, je le comprends. Tu ne peux pas... Tu ne changes pas un premier choix pour un dixième. Pourquoi tu donnes de quoi? Exactement. Je vous invite à réfléchir à ça en fin de semaine. On va se faire un zoom les mêmes cinq en début de semaine. Je pense... Vous n'êtes plus connaissant que moi dans les prospects et tout ça, mais moi, je m'en fiche bien. Donne des choix de repêchage, même donne des prospects. Des prospects, on va dire comme Roger, c'est des suspects. Ça va disperser dans l'île nationale. On ne le sait pas. Il y a des noms à plus finir. C'est des suspects pour moi. Je vous invite à réfléchir à ça. Demain, Pierre, je vais dire comme Serge Chavard, il avait déjà dit, il avait demandé c'est quoi ton secret comme géré. Il dit, il faut être patient. Il ne faut pas prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Il faut être patient. Depuis 1993... Si on fait des échanges sur le coup de l'émotion, on va l'agréter. Il faudrait peut-être que le Canadien-Montréal change de philosophie depuis 1993 qu'on n'a pas gagné la Coupe Stanley. Non, mais c'est l'altat de Savard, ça, je te parle. Savard a gagné deux Coupes Stanley comme géré général. Là, c'est la même philosophie que Marc Bergeron, par exemple. Puis Ronald Coré, Ronald Coré, mais il l'a convédié sur le coup de l'émotion depuis ce temps-là qu'il y a un moment. J'en ai un joueur qu'on peut donner, moi. Keyes, on peut l'envoyer. Il n'y a pas de problème avec ça. Il ne joue pas. Tu n'auras pas un 4-5-6 avec ça, Richard, mon dis. Écoute, supposé, les gars sont allés le chercher, ils disaient. Supposé. C'est ça. C'est un gars de Covid-19. On a plein de joueurs de Covid-19. Je vous invite, on va arrêter de parler de ça parce que l'émission pour finir est tard. Je vous invite sérieusement à penser à ça en fin de semaine. Oubliez pas une chose. Mon expression, il faut que tu donnes du steak pour avoir un steak. Je veux un 4-5-6. Tu ne peux pas donner autre chose que, je m'allais dire, Carey Price, get to caress. Mais là, vous allez me donner 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. À matin. 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 Mon premier lever de cœur. Je ne peux pas craindre qu'une dynastie comme les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre ont donné un an de plus à Cam Newton. Non, mais sacré face. J'en ai eu mal au cœur pendant toute la saison. Vous le savez, Richard, peut-être un petit peu moins. Mais ça n'a pas de bon sens. L'un des pires corps arrière dans l'histoire des Patriotes. Je ne peux pas craindre. Moi, là, je suis un partisan, un vrai partisan. Puis moi, je veux que ça performe. L'année prochaine, ça ne me tente même pas de les regarder. Moi, je vais les regarder pour sauter des coches encore. Moi, l'année prochaine, tiens. Dolphins. Ça va être ça. Ouh! Bien là, c'est sûr, j'ai commandé mon chandail un matin et je l'ai écrit sur ma page Facebook. Mon chandail s'en vient dans ma eau comme dirait mon grand-père. Mon chandail des Buccaneers s'en vient. Puis mon autre, le Vécteur, ben, tabarnane, Tom Brady signe pour 4 ans avec les Buccaneers. Il va en gagner d'autres? Malheur. Je ne peux pas craire. Je voyais là avec Marc. Marc, toi, tu es content. Sacré affaire. J'ai quasiment dû te goracher tout dans mon studio. Je ne peux pas craire. Ben, c'est sûr que... OK, ça ne me tente pas de t'entendre. Allons, on va arriver. C'est sûr que nous autres, en tant que partisans de Buffalo, j'ai de la misère à comprendre le mot. Moi, j'ai toujours dit Billy Chick, c'est le meilleur coach de l'histoire de la NFL sans aucun doute, mais comme DG, non, ce n'est pas le meilleur. Sauf que, moi, j'ai de la misère à voir, parce que c'est sûr que moi, je parle, je suis un partisan des BIS depuis 88. vite, le monde quitte le navire comme ça. Écoute, c'est la plus grosse dynastie de l'histoire du sport. Ça a duré 20 ans, les Pats. Puis là, l'année passée, on parle qu'il y a sept joueurs, je ne me trompe pas, du starting line-up qui n'ont pas joué à cause du COVID. Je pense que c'était l'équipe la plus pénalisée. La fiche des Pats, l'année passée, 7-9. Moi, ceux qui disent les Pats, c'est fini, c'est fini. tant qu'ils ne sont pas enterrés et qu'ils n'ont pas un petit X à côté de leur nom. Ils croient toujours vivants. Quand je joue contre eux autres, 60 à 0, envoyez un autre toucher, je ne reprends pas de chance. Mais moi, je trouve que vous êtes sévères. Puis, Bill et Chick, il va trouver un moyen. Je suis convaincu, c'est le meilleur stratège de l'histoire de la NFL. Puis avec là, tu vas avoir Hightower qui va revenir, tu vas avoir Hightower qui va revenir, tu vas avoir d'autres. Repêchage, je ne sais pas que tu sais. Puis en plus, lui, après moi, le move de Bill et Chick, je peux comprendre qu'il aurait pu trouver d'autres choses, mais regarde, il y a un plan de match déjà fait avec Newton. Puis le groupe de receveurs de Paz, c'est le pire de la NFL. Fait que quand même que tu irais chercher un genre de marrons en guillemets, écoute, il n'y en a pas un qui prenne le ballon dans ça. C'est zéro pour une barre. Fait que Newton, lui, pour courir, il n'est pas se fait. J'ai vu une statistique, j'en croyais pas, mes yeux, c'est un peu comme ton T-Nordi. La dernière année de Brady avec les Pats versus l'année de Newton l'année passée, tu crois-le, tu crois-le pas, bien, Newton avait des meilleures statistiques que Brady, mais sauf que, tu sais, comme je comprends, Brady, il est capable de gagner une game plus que Newton. Puis Brady, lui, il a quitté le navire juste à temps qu'il coule. Lui, il n'est pas calme. Il voyait bien que les Patriotes, ça ne s'en est pas du bon bord. Il a sacré son camp. Il a laissé le monde fait que là, c'est ça. Mais là, le monde s'en va, ils vont tomber. Moi, je les appelle les girouettes, quasiment le tiers des partisans des Pats. Écoute, ils vont en avoir des années de vache-pemègue. Je ne peux pas croire. En 20 ans, vous n'avez presque pas eu. Mais là, c'est sûr que c'est une décision qui est difficile. Mais moi, je ne peux pas croire qu'il n'a pas essayé. Il a essayé puis ça ne marche pas. Puis là, on peut dire aussi, regarde, les quarterbacks qui veulent se faire échanger, il y en a une maudite gang qui ne veulent pas y aller avec les Patriotes parce que ce n'est pas compliqué, Pierre. Il n'y a pas de receveur de pauses. C'est comme un passeur. Si tu en vas dans une équipe et il n'y a pas du carreur, ça ne tente pas d'aller là. C'est un plan même à faire. Écoute, Marc, tu as pas d'excellents points. Tu es vraiment super connaissant en football. Mais écoute, Marc, Cam Newton, il a fini l'année, je pense, avec quatre passes de toucher. Tabarman. 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 Quatre passes de toucher dans toute l'année. C'est le pépasseur. C'est le pépasseur. Je pense qu'il a fini peut-être quatrième par la course. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Ça me fait penser à Lamar Jackson. Mille verges au sol, mais combien de participations sur le football? Garder ton opinion sur ma sautée de coche encore sur... Comme tu n'as même pas dit son nom. C'est sûr, je vais dire comme Marc. Moi, j'ai bien confiance à Belichick comme Claude. Les Patriotes, ce n'est pas les autres qui ont les meilleurs receveurs de passes. Brady, il l'a vu. Brady faisait des miracles avec les receveurs de passes qu'il y avait. C'est sûr, il y a une couple d'années qu'ils ont eu des bons. En dernier, il n'y aura pas grand-chose là. Comme je l'ai dit au début, les contrats, il n'y a rien de garantie. Ils peuvent aussi bien les mettre dehors après deux games. On va voir au repêchant. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de trois des Dolphins avec les Patriotes, les échanges. Les contrats à la NFL, il n'y a rien de garantie. Oui, vas-y. Non, vas-y, je ne veux pas tupper la parole. Ben, si Belichick, il l'a signé, il signe, il doit avoir quelque chose en lui. Ben, moi non plus, je suis un coureur, ben, ce n'est pas le meilleur passeur, mais il n'y a pas de receveur. Mathis, Mathis, qui vient avec nous autres, Mathis Belzile, c'est un fervent partisan de Tom Brady et des Pats, il est parti, peu importe, il m'a dit, Pierre, donne une chance à Cam Newton dans les personnes. Je lui ai répondu, parfait, je vais lui donner une chance, deux games. Mais moi, j'ai bien confiance aux Patriotes parce que, comme Marc a dit, il y a passé, ils ont sept réguliers qui n'ont pas joué. Ça fait un trou d'un club, ça. Les gars reviennent tous cette année. C'est sûr, ça va changer et quand on est en attaque avec Daniel et Petruchia parce qu'ils sont retournés avec les choses, on va voir. Écoute, Gordy, je l'espère, je suis un grand partisan des Patriotes mais moi, j'ai un quart arrière que j'aurais vu avec les Patriotes, je vais le dire en dernier. Je vais y aller avec Bruno, je vais regarder Richard pour la fin. Bruno, oh my God, my God, my God, my God. Même pas autre au premier match. C'est dur à comprendre, c'est sûr, mais comme Gordy dit, les réguliers, ils vont être là cette année puis Newton, on ne sait pas, peut-être que son jeu m'ont été un grand. Tom Brady, je ne comprends pas pourquoi ils continuent, Tom Brady, on sait que c'est le meilleur des meilleurs puis je ne sais pas, il veut encore deux bagues puis pour lui, il aime tellement le sport, le gars, qu'il veut continuer puis il trouve qu'il est encore dedans. Je ne sais pas, les Patriotes, peut-être, je ne sais pas, moi, les Patriotes, c'est mon équipe puis non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas tirer la chambre avant les deux, mon homme, on ne sait jamais, les Patriotes, peut-être, peut-être surprendre, on ne sait pas. Je l'espère, je l'espère de tout mon cœur comme vous autres. Richard, c'est la première fois qu'on parle de football avec toi. Moi, l'année passée, j'ai eu des mal de cœur, des pétages de coche à tous les maudits dimanches, jeudi, lundi, peu importe, le maudit jour, à chaque fois que les Patriotes jouaient, que je voyais mon maudit Newton qui lançait, une fois, Richard, il a complété dans sa journée, il a complété, je pense, 12 passes. Ben, il va au craig, tu n'as pas des bons receveurs, mais quand, même pas, il a tenté 12 passes, mais ben, il ne t'a pas des bons receveurs, il a toujours bien des maudites limites. C'est sûr, mais comme les gars disent, mais Newton, moi, j'ai entendu, en tout cas, aujourd'hui, j'ai pogné ça vite, vite, mais oui, ils ont signé Newton, mais j'avais entendu parler aujourd'hui que le carrière de Houston, ou la plus joie à Houston, je sais qu'il allait ça, ben, comme on dit, ils ont tout le temps un petit tour, ben, c'est sûr que ça va coûter des sous en tabarouette, puis il y a beaucoup de joueurs qui reviennent. Moi, écoute, je l'ai dit, je te l'ai dit quand on a parlé un petit peu de football cette semaine, moi, mon équipe, c'est peut-être les Steelers de Pittsburgh, j'aime les pattes, je les suivais aussi, l'année passée, c'était la même affaire à Pittsburgh, ils gagnaient, tout le monde disait, Pittsburgh va aller au, quand on a gagné 11 games collées, je disais, mes chums, avez-vous vraiment regardé la game? Regardez-moi, ils mettent que ça arrive en série, ils vont flopper, ce qu'ils ont fait aussi, parce que, oui, ils remontaient à la game, mais il n'y avait rien, tu sais, dans le temps de Panamalu à Pittsburgh, ça, c'était le fun à voir, lui, il couvrait partout, puis on voyait, je disais, il n'y a pas de joueurs de même dans ce type-là, il réussit à gagner 11 games collées, puis moi, je n'en revenais pas, j'ai dû mettre 30 en série, le premier, après 4 minutes de jeu, c'était rendu 28-0, je dis, voilà, tu sais, je dis, c'est pas de même, mais comme Gardier a dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que l'année passée, les pattes, ils ont goûté en tabarouette avec les joueurs, ces joueurs qui n'ont pas joué, ils ont pendu leur corps arrière, ils ont essayé des affaires, je vais aller check, tout le monde est d'accord, je pense, comme coach, qu'est-ce que tu veux dire contre ce gars-là, mais moi, je ne suis pas persuadé que Newton va être le corps partant des pattes cette année, c'est mon opinion, je ne sais pas comment il a coûté, il a coûté quand même des sous, il a coûté cher, il a pas coûté cher, ok, mais moi, je ne suis pas sûr que ce ne sera pas le deuxième corps arrière, on va peut-être avoir des petites surprises dans pas long, parce qu'avec ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui à l'NFL, il faut qu'ils baissent le plafond salarial de 16%, il y a des équipes qui sont over, il y a des équipes qui n'ont pas le choix de bouger, ça va coûter, il y a quelque chose qui va se prendre, en tout cas, c'est mon opinion là-dessus, football, je connais ça, mais tu sais, je ne suis pas connaisseur peut-être comme Marc tout ça, mais qu'est-ce que j'ai entendu dire, c'est ce que je peux dire, c'est ça. Richard, tu vas me corriger si je me trompe, si je me souviens bien, c'est les Browns qui avaient éliminé les Stéreuses, j'aime beaucoup faire des prédictions et j'en réussis quand même, mon taux de réussite est quand même assez élevé, j'avais prédit une victoire facile des Browns lors de ce match. Ah oui, en tout cas, je n'en venais pas, je m'assieds pas, j'ai manqué, je pense, un début, c'est-à-dire 14-0, là, à un moment donné, deux minutes après, quatre minutes après, 28-0, je capotais, là, j'ai dit, j'en regardais aller ça, là, ils ont remonté, ils ont fait ce qu'ils ont fait durant l'année, c'est la game-là, ils n'ont rien fait, de toute façon, ils n'auraient pas gagné le Super Bowl, mais c'est là qu'on voyait qu'il manquait beaucoup de profondeur dans cette équipe-là, mais ils ont des bons jeunes à Pieds-Vertre, semblerait-il, mais on peut en reparler une autre fois, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, les Pats, c'est sûr que t'entends ça, moi aussi, j'ai fait ça au matin quand j'ai 10 années passées, parce que les games qu'on a écouté, on n'a pas vu rien des passes, il n'y avait pas personne de poignée de ballon, puis les passes, c'était pas précis, non plus bien, donc là, quand j'entends ça le matin, j'ai-tu rêvé, parce qu'au début, je pensais que c'était une farce sur Facebook, c'était pas marqué, c'était pas une farce, après ça, t'as marqué ton commentaire, c'est pour ça que j'ai dit, je lui envoie-tu un défibrillateur? Écoute, Richard, moi aussi, le matin, je pensais vraiment que c'était une farce, c'était back-à-back, Newton, Brady, moi, on va finir l'émission là-dessus, je vous invite. 14 millions, 14 millions, un an pour Newton, 14 millions. Tabarnan, son simple, les bien rares. Là, écoute, je vais aller me reposer en pensant que peut-être qu'il va y avoir une transaction, puis là, je veux, Marc, vu que t'es là, moi, il y a un corps arrière que j'aurais essayé d'aller chercher, il n'aurait peut-être pas coûté si cher que ça, puis il m'a vraiment impressionné cette année, Ryan Fitzgerald. Fitzpatrick, Fitzpatrick, j'ai tout appelé Fitzgerald, Fitzpatrick. Ouais, Fitzpatrick. Ouais, mais c'est ça, c'est une patch, là, mais c'est sûr qu'il vit, c'est comme un chameleon, lui s'adapte à l'environ, avec sa grosse barbe, tout le monde a du fun, mais je pense qu'il va prendre sa retraite parce qu'il n'a pas d'intérêt dans l'NFL à la date, peut-être qu'il y a des blessures dans les camps, il va peut-être revenir encore, c'est là, en passant, c'est la seule équipe de notre division qui n'a pas joué Fitzpatrick, qui a joué toutes les autres équipes. Écoute, on va y aller avec Gardy, l'initien en chef, Gardy, moi, je voyais Ryan Fitzgerald, je ne me suis pas trompé deux fois, Fitzgerald comme le prochain, je mouche qu'il y aurait d'une chance, j'ai vu plusieurs matchs des Dolphins cette année parce que j'aime beaucoup 2A, j'ai beaucoup aimé la performance de Fitz, 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 on va y aller avec Fitz, Fitzpatrick, on va y aller avec Fitz, il va Gardy. Comme Mac il dit, c'est une patte, il est à veille de marcher avec lui. Je ne pense pas que c'est la solution. Écoute, je respecte ton choix, Richard, je vais garder Naran, je vais gagner, Bruno, je vais garder Richard pour la fin, Bruno, Fitz, c'était ma solution. Tout pas mal a été dit, non, rien à dire de ce que tu as dit. Le football, je ne suis pas vraiment ça, moi, c'est juste un peu fait que désolé les boys. C'est pour ça que j'ai gardé Richard pour le mot de la fin. Fitz, moi, je l'aurais vu, j'aurais fait confiance bien plus qu'à Cam Newton. J'ai vu des matchs de Fitz l'année passée avec les Dolphins. Il voulait gagner et il a tout un bras et j'aurais fait confiance à Fitz. Oui, mais maintenant, on s'en demandait si il n'était pas pour partir en marchite. Mais écoute, c'est vrai qu'il pourrait partir peut-être l'année et peut-être bien ouvrir la voie à Newton qui va peut-être bien le réveiller parce que ça reste que c'est des corps arrière qui sont capables de faire de quoi. Au début de l'année, tu vas voir avec le camp d'entraînement les joueurs qui reviennent. En tout cas, c'est sûr, c'est certain qu'ils ne gagneront pas de Super Bowl avec le corps arrière qu'ils ont là. Ça, je suis persuadé. Ça, je te dis, checker Houston. Il s'est dit de quoi aujourd'hui? Moi, l'anglais et moi, des fois, c'est deux. Mais je sais que lui, il a dit qu'il ne voulait plus jouer à Houston. Il y a de l'argent là-bas avec les Pats. Il ne faut pas oublier pas ça. Oui, écoute, Charles, je ne vais seulement faire un zoom de football demain parce que sur la page des sports sur Facebook, il y en a eu des commentaires. Il y a plusieurs passionnés de football. Donc, demain, j'ai probablement deux zooms de prévu. un après le match des Bruins et un à 18h pour le football. C'est là-dessus qu'on va mettre fin à l'émission. Ce n'est plus une des coches. Une des coches d'émission parce que c'était le fun. Je n'ai pas la même opinion que vous autres sur quelques points. C'est ça qui fait le fun d'un show. C'est des débats ce soir. Je m'y attendais. Vous avez répondu vraiment à l'attente des gérants d'estrade pour ce soir. Tu es là, Richard. Richard, je te remercie d'avoir été présent. C'est vraiment excellent quand tu es là. Il y a autre qu'on parle de golf. Oui. J'ai pris une note. Il y a le master qui s'en vient bientôt. Ça commence le 8 avril. Le problème qu'il y a avec moi, c'est que je vais dire même si c'est en ongles, je déteste le golf. Sacrafesse que c'est long à regarder. Je te le promets, je ne vais pas faire des promesses. Je vais m'y mettre et on va se faire un zoom sur le golf si ça s'en vient pour bientôt. Bruno, merci d'avoir été là. Tu t'en viens dans mon équipe bientôt d'échanger tout caras que peut-être qu'à la fin de semaine, mes trois autres amis vont réfléchir à la situation que ça prend du steak pour te donner un steak. Yes, mon âme. N'importe quand, quand tu veux, je suis là. Excellent. J'ai déjà hâte de te reparler. Marc, ce fut toujours un plaisir de te parler plusieurs arguments contre moi et c'est ça que j'aime. C'est ça qui a fait un maudit beau show à soir. C'est un jour un plaisir. C'est bien beau du steak contre un steak mais toi, tu essaies d'échanger un steak comme tout le monde qui est vegan. Ils n'en veulent pas de rasc. C'est ça le problème. T'as-tu pris la note? J'ai lancé ma feuille tantôt. Je n'ai plus la liste des équipes mais si t'as pris la liste des équipes où que j'échange... T'as pris ça. Non, non, non. Je ne veux pas te couper la parole, Marc. Regarde ça pour la prochaine émission. On va se faire un prochain débat parce que là, on n'aura plus le temps. Je vous demande en fin de semaine de regarder les équipes où que j'échange tout cas. Je suis déjà prêt pour ton prochain zoom. Parfait. on parle sûrement au début de semaine. Gordi, on ne s'est pas parlé de la semaine mais ce soir, écoute, ça a été vraiment, vraiment plaisant. C'était la première fois qu'on n'était pas du même avis. C'est ce qui fait de ce zoom l'un des meilleurs zooms. Ah, c'est sûr. C'est ça qui est le fun. C'est vraiment lundi qu'on ne sera pas encore. C'est ça que toi, le lundi, tu ne peux pas être en zoom parce que tu es occupé ailleurs. Je vais essayer d'y penser de faire ça assez court. Il va y avoir eu des matchs de demain avec des broules. On va avoir vu une autre belle performance de Alak demain. Une autre victoire. Moi, je dis demain 2-0, broules. Moi, je dis 4-1. On va faire le dernier tour d'aventure. Il va y avoir 4-1, broules. j'imagine qu'on est. Oui. Richard. 3-1. Broules. Oui. Bruno. 3-0, broules. Un deuxième blanche sage de suite de Jaroslav. Mon Dieu, faites que ça arrive. Max. Moi, je jouais avec mon chum, gaudi. 4-1. Ça ressemble. Ça s'arrête de la lune. Bon, au moins, on finit le show. On est tous d'accord. Victoire des broules demain. Hey, les gars, on se souvient de notre fidèle Peace. Super de bons shows, les gars. Ça mérite un plein d'applaudissements aujourd'hui. Vraiment, vous avez été vraiment sa coche. Là-dessus, à la maison, j'espère que vous avez aimé le show de ce soir. Il y en a 2 de prévu demain. Je vais les annoncer demain matin sur ma page à moi. Là-dessus, tout le monde à la maison, soyez présents en fin de semaine. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine. à la prochaine. Je vous souhaite Merci.